Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois à votre émission Soignez-vous. Cette semaine, nous avons le bonheur et la chance de parler d'un sujet très intéressant avec un maître aromathérapeute, M. Maurice Nicole, qui est également un spécialiste en naturopathie et en médecine complémentaire. Il est président de l'Institut d'aromathérapie scientifique et puis il dispose de plus de 30 années d'expérience dans le domaine. Alors, c'est un sujet passionnant que nous allons couvrir aujourd'hui avec lui. Alors, bonjour. Bonjour, Héroline. Ça va bien? Ça va très bien et je te remercie de ton invitation. Merci d'être ici. Vous avez été mon professeur pendant plusieurs années. Et tu es une excellente élève. Ça a été très enrichissant, comme les gens peuvent l'entendre dans mes capsules. Et aujourd'hui, je voulais vous avoir, en fait, ça fait un moment qu'on espérait vous avoir ici, parce qu'on voulait vous entendre sur les médecines complémentaires et aussi comment a évolué l'aromathérapie au Québec et comment vous avez été amenée à ce domaine au début. Bien, on peut dire que les plantes m'ont toujours intéressé. Le côté santé m'a toujours intéressé. Mais l'éveil de mon intérêt pour les huiles essentielles a commencé par l'alchimie ou l'aspect agilorique. Fin des années 70, début des années 80, j'allais suivre une formation dans un collège qui n'existe plus. Ça s'appelait Société de recherche Paracels. C'était aux États-Unis. C'était une formation qui durait deux semaines par année pendant sept ans. Puis, on étudiait finalement ce qu'était l'alchimie, mais opérative, bon, des trucs comme ça. Suite à cette formation-là, j'ai formé un petit groupe avec des amis pour commencer des travaux en laboratoire d'alchimie végétale, qu'on appelle la spagyrie. On se ramassait dans un laboratoire, dans une école, je ne dirais pas où, pour ne pas mettre personne mal à l'aise. Et puis, pour faire nos expériences, on devait extraire le soufre végétal. Au point de vue alchimique, c'est l'huile essentielle qu'on retrouve dans les végétaux qui contient ce principe alchimique-là, le soufre végétal. Puis, à partir de là, on pouvait faire, je ne rentrais pas dans tous les détails, mais diverses opérations pour réunir le sel, le soufre, le mercure, puis produire ce qu'on appelle des élixirs alchimiques. Bon, alors, l'huile essentielle, c'est tout ce que je connaissais à ce moment-là. On avait entendu parler un petit peu dans les études de phytothérapie, mais c'était vague. Puis, fin des années 80, en 1988, j'ai suivi une formation avec Philippe Maibiot. C'était la première formation que j'ai suivie sérieuse d'aromathérapie, on va dire scientifique, selon l'école française. Donc, Philippe Maibiot est venu donner un cours qui est sur une semaine au Jardin botanique. Et puis là, il nous a présenté le lien qu'il y avait entre les composantes des oeufs essentiels, puis leur réaction thérapeutique. Moi, je trouvais ça très intéressant parce que j'avais une formation scientifique à la base. Là, j'avais étudié la biologie, puis ça faisait du sens. Alors, j'ai commencé à utiliser ça, et puis c'est comme ça que s'est développé mon intérêt. Puis, en 1990, quand Daniel Pennoel, qui est médecin, puis Pierre Francombe, qui est un chercheur, étaient des pionniers dans le domaine de l'aromathérapie, ils ont publié un ouvrage. Il a pris 15 ans à, finalement, publier l'aromathérapie exactement. Là, ça a été comme le Euréca pour moi. Là, j'ai compris pourquoi ce que Philippe Maibiot nous enseignait, souvent, ne fonctionnait pas. Alors, là, c'était vraiment le début de mon expérimentation, de mon intégration de l'aromathérapie dans la pratique de la naturopathie. Puis, c'est devenu une passion. Parce que je l'ai découvert avec l'aromathérapie, c'est un moyen naturel efficace et rapide pour obtenir des résultats. Alors, comme je dis toujours, les huiles essentielles, ce n'est pas des parfums, contrairement à ce que les gens pensent. Ne soignent pas par l'odeur, soignent par les composantes sortant à l'intérieur. Il faut que l'huile essentielle contienne les composantes nécessaires pour avoir l'action thérapeutique qu'on veut avoir. Donc, il y a toujours deux conditions. Tu as sûrement m'entendu plusieurs fois le dire dans les cours. Il faut que les huiles essentielles soient authentiques. Puis, on prend pas mal d'heures pour essayer d'expliquer ce que c'est. Puis, deuxièmement, il faut les utiliser correctement. Ça fait que juste avec la phytothérapie ou la naturopathie, on peut avoir d'excellents résultats face à divers problèmes de santé chroniques. Mais lorsque ça fait mal, lorsqu'on veut venir à bout d'une infection, par exemple, rapidement, il n'y a rien pour battre les huiles essentielles. Le Dr Pénoël le dit, les huiles essentielles, l'aromathérapie, c'est le fer de lance des médecines douces. On aura justement deux parties avec cette entrevue. Parce que justement, en deuxième partie, nous allons présenter le professeur Pénoël et des livres aussi qui sont très importants, qui sont des références solides. Parce qu'il y a tout un ensemble d'articles scientifiques et de livres en oncologie et aromathérapie qui ont sorti dans les dernières années. Disons, pouvez-vous faire la distinction entre l'aromathérapie, justement, à la française et à l'anglaise? Parce que vous avez mentionné à la française. Oui. Les huiles essentielles existent depuis très longtemps, mais leur utilisation, on va dire, médicale ou scientifique, ça a débuté à la fin du 18e siècle. Alors que Pasteur faisait des manchettes avec les bactéries, le lien entre les bactéries et les maladies infectieuses, etc. On a découvert à ce moment-là que les huiles essentielles qui venaient des plantes aromatiques comme le thym, l'origan, la cannelle, etc. pouvaient neutraliser toutes les bactéries connues à l'époque et connues aujourd'hui parce que les recherches ont continué. Alors, des années, mettons, de 1880 à 1928-1930, jusqu'à temps qu'on découvre les antibiotiques, bien, il y a eu un tas de recherches qui ont confirmé sans l'ombre d'un doute le pouvoir anti-infectieux, antibactérien, antiviral, etc. Il y aura des huiles essentielles. Ça, ça fait aucun doute. Mais quand les antibiotiques sont arrivés sur le marché, bien, c'est sûr que les compagnies pharmaceutiques sont déjà aperçues que c'était pas mal plus intéressant de faire des antibiotiques qui ne leur coûtaient presque rien. Au lieu de cueillir des plantes, d'extraire les huiles essentielles, etc., on pouvait faire des antibiotiques, obtenir même des brevets éventuellement sur ces antibiotiques-là, puis les vendre à grand profit. Ça fait que là, les huiles essentielles ont un peu perdu de leur intérêt. Jusqu'au début des années 70 et 10, on s'est aperçu que les drogues miracle, comme les antibiotiques, bien, il y avait des effets qu'on n'avait pas prévus, comme la résistance des bactéries, chose qui n'est pas possible avec les huiles essentielles. Puis même, on a découvert que les huiles essentielles pouvaient rendre les antibiotiques auxquels certaines bactéries avaient développé des résistantes, rendre les antibiotiques à nouveau efficaces. D'accord? Donc, aujourd'hui, on sait que c'est même possible de combiner les deux ensemble. Mais, enfin, je m'égare peut-être un peu. Bien, quand on parlait d'écoles françaises-anglaises, c'est que françaises, on ne va pas les prendre à l'interne, alors que du côté anglais, c'est à proscrire, c'est en diffusion. Donc, en France, c'est développé ce courant, cette approche médicale des huiles essentielles. On veut utiliser les huiles essentielles, soit pour prévenir des problèmes de santé, ou pour soigner, accélérer la guérison de problèmes de santé. Bon. Tandis que du côté anglais, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une infirmière, une dame maurie, qui était d'origine autrichienne, mais qui a marié un médecin français. Donc, elle s'est installée en France, puis elle était infirmière. Elle connaissait René-Maurice Gadefossé, dont on parlera, mais c'est un des pères fondateurs de l'aromathérapie française. Elle connaissait donc ses travaux, mais elle s'est dit, moi, comme infirmière, je ne peux pas utiliser les huiles essentielles, par exemple, par voie buccale, je ne suis pas médecin. Donc, elle s'est aimé utiliser les huiles essentielles avec une approche plutôt psycho-olfactive. Elle pouvait, chez les patients qu'elle rencontrait à l'hôpital, leur appliquer un peu d'huile essentielle dans une base d'huile végétale, les masser pour les calmer. Donc, c'est ce courant-là qui a pris de l'expansion en Angleterre. Donc, le courant anglophone s'est surtout préoccupé, finalement, de cette approche-là. Puis, pendant longtemps, ces deux courants-là, l'école française, on va dire médicale, puis l'école anglaise psycho-olfactive, se sont un peu ignorés. Puis, les Anglais avaient peur de ce que les Français faisaient. Moi, je me rappelle avoir été invité, fin des années 90, par Suzanne Cathy, de Toronto, qui était présidente, finalement, de la Fédération canadienne d'aromathérapie. Elle m'avait entendu lors d'un congrès à San Francisco, où je parlais des huiles essentielles, des suppositoires, toutes sortes de trucs comme ça. Elle n'en revenait pas. Elle m'a demandé si j'étais prêt à aller faire une présentation à son groupe à Toronto. C'est ce qui a été fait, malgré que mon anglais n'est pas terrible, mais les gens étaient complètement ébahis. Ça a fait qu'ils ont demandé à Suzanne Cathy de démissionner, parce que c'était comme une hérésie d'utiliser les huiles essentielles, par exemple, sous forme de suppositoires ou sous forme de capsules. C'était impensable. Alors, aujourd'hui, il y a un rapprochement, mais c'est lent. Alors, on met beaucoup l'accent, du côté anglophone, sur les problèmes potentiels d'intoxication. Il ne faut pas en mettre trop. Tandis que du côté français, l'expérience de démontrer que les huiles essentielles, que la façon de la qualité, elles ne présentent aucun problème si elles sont utilisées intelligemment. Donc, bonne qualité, huiles essentielles authentiques, utilisées correctement, on a d'excellents résultats. Souvent, les huiles essentielles peuvent remplacer les médicaments, puis même dans bien des cas, peuvent faire mieux. Alors, c'est pour ça que parfois, je n'aime pas qu'on dise que c'est une médecine complémentaire, parce que oui, ça peut compléter la médecine allopathique, comme par exemple avec les antibiotiques, mais dans bien des cas, ça peut servir de remplacement. Donc là, il faut faire la différence. Faire ajuster notre vocabulaire. Oui, c'est ça, voilà. Justement, quand on parle de qualité, vous le dites, vous enseignez dans votre cours, les gens qui vont suivre votre cours vont apprendre les critères de qualité. Comment on peut analyser qu'une huile est de qualité? Puis dans le domaine, au Québec, on se bat un petit peu contre ça, parce qu'il se dit tout est son contraire, c'est galvaudé, il y a toutes sortes de qualités d'huile. Moi, j'en ai parlé dans mon émission, à quel point c'est important de choisir un grade médical, clinique, pharmaceutique, si on veut faire des cas cliniques, c'est important. Alors justement, vos cours donnent des très bonnes assises à ce niveau-là. Oui. Moi, ce que je conseille aux gens qui sont intéressés par cette approche, on va dire rigoureuse, méthodique de l'aromathérapie, de suivre d'abord un atelier de distillation. Je pense que vous avez reçu Jean Chapdelaine il y a quelques temps. Alors Jean, c'est le seul producteur de l'huile essentielle au Québec que je connaisse. Je ne les connais pas tous, donc je ne veux pas faire de publicité contre l'un ou contre l'autre. Mais de tous ceux que je connais, c'est le seul qui suit vraiment les règles les plus rigoureuses. Les normes, on pourrait dire, qui sont édictées par le syndicat des simples en France. C'est les règles les plus rigoureuses pour produire une huile essentielle authentique qui contient le totum aromatique. Alors, ça ne veut pas dire que les autres qui produisent, c'est du poison, mais c'est comme un vin de dépanneur par rapport à un grand cru. Alors, c'est ça. Parce qu'il y a des molécules, comme vous l'aviez expliqué, qui vont sortir à la fin de cuisson après deux heures. Alors qu'il y en a des dédiateurs qui, après 30 minutes pour faire plus d'argent, ils vont dire, on a fini la cuisson des plantes. Mais là, si tu veux faire un cas de cancer, puis tu as besoin de certaines petites molécules qui vont sortir à la fin de cuisson après deux heures, tu ne les auras pas. Alors, c'est là où est-ce que ça prend une conscience, des gens consciencieux qui font le travail. Si je prends l'exemple de la région où j'habite, la Naudière, il y a environ une dizaine de producteurs de la vente. Mais quand on regarde ce qu'ils produisent, bien souvent, ces producteurs-là ne savent pas exactement ce qu'ils font. Parce que le problème au Québec, il y a un engouement commercial pour les huiles essentielles. Donc, on décide de décider des huiles essentielles, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait. Ça sent la lavande, on ne sait pas quelle espèce exactement. Puis, au bout de 30 minutes, on a produit ce qui était nécessaire, on en fait une autre cuve. Mais ça peut prendre une heure et demie, deux heures pour produire vraiment l'huile essentielle avec toutes les composantes qu'on devrait retrouver dedans. Ça fait que le producteur ne sait pas trop ce qu'il fait, à part qu'il y a un commerce à faire rouler. Puis, les gens qui vont l'acheter, bien, ils ne s'en foutent non plus qu'est-ce qu'ils achètent. Donc, heureusement, ce n'est pas poison, ça sent la lavande, mais ce n'est pas une huile essentielle de qualité thérapeutique. Parce qu'une huile essentielle, ça ne contient pas une seule composante. Si on prend la lavande, il y a plusieurs espèces, si on prend la lavande, ce qu'on appelle la vraie lavande, il y a jusqu'à 1200 composantes que tu as identifiées dedans. Alors, l'action de la lavande n'est pas due à une ou deux composantes, mais au totum aromatique. Au niveau de l'odorat, on ne verra pas la différence. À moins d'avoir peut-être le flair d'un chien policier, on ne verra pas la différence. Mais nos cellules vont la faire la différence. Parce qu'il y a comme un message dans ce conglomérat de molécules, de composantes-là, qui n'a pas été mis là par hasard. Alors, les huiles essentielles, donc, ont plusieurs molécules, puis sont multi-cibles, contrairement à un médicament qui va viser seulement une cible cellulaire, bien, les huiles essentielles vont viser plusieurs cibles. Puis même aujourd'hui, on sait qu'elles sont capables de moduler des dizaines de gènes, de moduler l'expression génétique de dizaines et de dizaines de gènes, à tel point qu'on a découvert qu'il y a même des huiles in vitro, on va dire in vitro, on n'est pas rendu encore in vivo, qu'il y a des huiles essentielles, une quinzaine d'huiles essentielles qui ont été testées, qui sont capables de réduire le raccourcissement des télomères. Les télomères, c'est les espèces d'extrémité qu'on a au bout de nos chromosomes, puis à chaque fois que la cellule se divise, bien, le télomère se raccourcit, puis quand il n'y en a plus, bien, c'est la mort. La mort cellulaire. Alors, si on trouve un moyen de ralentir le raccourcissement des télomères, bien, on peut espérer que ça va permettre de vivre plus longtemps. Enfin, c'est une autre dérévélation. Il y a plusieurs recherches qui se font, même si on n'en a pas assez, quand même des recherches très prometteuses par rapport à l'avenir des huiles essentielles. Mais même si les recherches ne sont pas faites, les huiles essentielles existent présentement et sont avec nous depuis des centaines d'années. On peut en profiter tout de suite. En fait, vous avez touché à un point intéressant parce que, justement, ce qui fait que les huiles fonctionnent mieux qu'un médicament, c'est leur complexité comme la structure. Parce qu'un médicament, la structure est beaucoup plus simple. Alors, une bactérie ou un virus peut plus facilement imiter. Oui. Si on prend l'exemple de l'action antibactérienne. Alors, on a identifié au début qu'un des mécanismes qui permettait aux huiles essentielles de neutraliser une bactérie, c'était de pouvoir, on va dire, percer la membrane cellulaire. Bon, ça, c'est assez bien connu. Donc, c'est du virus, la membrane. Oui. Mais on a fait des recherches où on a comme neutralisé cette capacité-là d'huile essentielle de transpercer la membrane cellulaire et puis la bactérie meurt quand même. Donc, il y a de nombreux autres mécanismes qui existent. Parce que, justement, il n'y a pas juste une seule molécule qui fait une seule action, mais il y a des centaines, voire des milliers de molécules qui agissent en synergie pour, par exemple, cibler cette bactérie-là puis la rendre inerte, finalement. Puis dans les protocoles qui sont développés en aromathérapie pour le cancer, en fait, ce qu'on voit, c'est toutes les nombreuses applications thérapeutiques. Par exemple, il y a certaines molécules de certaines huiles qui vont aller viser à diminuer la régression de la tumeur. D'autres huiles vont aller travailler sur l'angiogénèse, que des réseaux, des nouveaux réseaux que les cellules cancereuses pourraient se faire au niveau sanguin pour se nourrir, vont être, les molécules des huiles vont empêcher, justement, que ces nouveaux réseaux se fassent. Donc, il y a toute une panoplie d'actions thérapeutiques. C'est raffiné, là, c'est pointu, là. C'est beaucoup plus complexe qu'un médicament. Si on regarde, par exemple, l'aspirine, ça fait au moins une centaine d'années qu'on utilise l'aspirine, puis pendant 100 ans, on ne savait pas comment ça fonctionnait, mais on savait que ça fonctionnait. Si on a un mal en tête, on prend une aspirine, puis ça fonctionne. Là, aujourd'hui, on connaît le mécanisme, tu sais, alors qui fait que c'est anti-inflammatoire, etc. Tandis que les huiles essentielles, il n'y a pas juste une molécule. Chaque huile essentielle contient des dizaines, des centaines, voire des milliers de molécules. Ça fait que comme il y a très peu de recherches par rapport... Parce qu'il faut comprendre, là, les compagnies pharmaceutiques ne sont pas intéressées à faire des recherches sur les huiles essentielles. Ce n'est pas profitable, il ne peut pas faire de profit avec ça. Donc, ce n'est pas de la méchanceté. Donc, il y a peu de... Comparativement au financement pharmaceutique, les recherches faites aux huiles essentielles, c'est limité. Mais malgré tout, il y a des découvertes extraordinaires, très prometteuses. Alors, il faudrait que nos instances publiques, à un moment donné, décident de mettre de l'argent là-dedans pour faire avancer les choses. Mais on n'est pas rendus là encore, je pense. En tout cas, j'espère que je vous donne... Je pense qu'on vous donne déjà le goût d'en savoir encore plus. Il y a des milliers d'études scientifiques qui appuient le domaine, ce domaine scientifique de l'aromathérapie. Peux-vous nous en parler des études scientifiques et d'un cas qui vous a... Quand on parle de maladies infectieuses, un cas qui vous a vraiment surpris? Oui, bien, il y a, par exemple... Moi, il y a un des cas, peut-être, qui m'a le plus frappé au cours des dernières années. Parce que, comme naturopathe, il y a des choses qu'on n'est pas... On n'a pas l'occasion de voir. Tu sais, les gens ne viendront pas nous voir pour ça. Mais il y a eu des opportunités qui se sont présentées à moi et qui m'ont fait découvrir le pouvoir extraordinaire des huiles essentielles. Je vais vous en parler d'un cas qui me vient à l'esprit. Je crois qu'on est à la veille de Noël 2016 au 2017, vers le 20 décembre. Je reçois un téléphone d'une ex-étudiante qui me parle de sa nièce, qui est médecin. C'est un médecin chirurgien. Et puis, elle a un petit garçon, on va l'appeler Charles, qui a la leucémie. Alors, ils ont été obligés de l'amener à un hôpital dans le sud des États-Unis. Je crois que c'est en Georgie. Il me semble que c'est ça, Georgie. Et puis, elle est là, présentement, avec son bambin qui a deux ans. Et puis, il devrait recevoir une grève de la moelle osseuse, mais ils ne peuvent pas parce que depuis des semaines, je pense que ça fait six ou dix semaines, qu'il est pris avec un méta-pneumovirus. Ça fait qu'on essaie avec les médicaments et les moyens qu'ils ont de se débarrasser de ça, mais ils ne semblent pas en venir à bout. Et puis, sa nièce est découragée. Elle appelle donc sa tante, qui est mon ex-étudiante. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Je ne voudrais pas perdre mon fils. Connais-tu quelque chose? Toi, qui a étudié les médecines douces, etc. Ça fait qu'elle m'appelle. Elle dit, j'ai pensé que les ulysses pourraient peut-être l'aider. Bien, je dis, écoute, ta nièce, elle n'a pas eu de formation en aromathérapie. Comment je vais pouvoir lui expliquer ça? Est-ce qu'elle est vraiment ouverte à faire ce qu'il a à faire? Je peux lui expliquer, mais il va falloir qu'elle me fasse confiance et qu'elle fonctionne. Elle dit, oui, oui, je vais être prête à n'importe quoi. Alors, le lendemain, la nièce à question me téléphone. Je lui explique rapidement. Je lui dis, écoutez, si vous voulez faire quelque chose, vous allez faire ce que je vous conseille de faire. D'accord? Il va y avoir des ulysses essentielles à lui administrer par voie buccale parce qu'il y avait une sonde gastrique. Fait que là, j'ai dit, est-ce que c'est possible de lui faire prendre des ulysses essentielles par sonde gastrique? Est-ce que ça va dissoudre le matériel? Parce que les ulysses essentielles, par exemple, le plastique, ça ne va pas ensemble. Elle dit, non, il n'y a aucun problème. Fait que, d'accord, on va faire un mélange d'ulysses essentielles qui ne va pas être administré par voie buccale. Il va y avoir un mélange d'huiles essentielles qui va être appliquées par voie cutanée. Puis, il va y avoir des suppositoires. Il va y avoir un mélange aussi qui va être utilisé par voie aérienne, tout ça ensemble. Alors, je lui explique comment procéder. Par la bouche, c'est quelques gouttes à toutes les heures, d'accord? Par voie cutanée, c'est la même chose. Embaumbement vivant, que je pense que tu as déjà expliqué. On a expliqué. C'est ça, suivi de perfusions aromatiques régulières, diffusion aérienne 4 à 6 fois par jour dans la salle où il est, et puis des suppositoires, 4 à 6 suppositoires par jour. Fait qu'elle dit, parfait, j'ai compris. Pendant une heure, j'ai expliqué ça. Elle m'a donné l'autorisation de faire fabriquer les produits. Alors, je me suis adressé à Unzaroma. Unzaroma a fabriqué les produits. Puis, dès le lendemain, c'est envoyé par FedEx. Et puis, la mère, la médecin en question, elle s'est faite un petit vidéo qu'on a pu voir. Elle a sa chaîne blanche, son céptoscope. Puis elle a dit, écoutez, je viens d'ouvrir la boîte, je ne connais pas ça, je suis tout excité. Je suis prête à tout faire pour aider mon garçon. Alors, en cinq jours, c'est pour moi d'être complètement débarrassé de ce virus-là. Elle était comme, on va dire, sortie d'affaires puis elle a pu avoir sa grève de moins l'osseuse. Ça fait que ça, c'était spectaculaire. Puis j'ai eu l'occasion de voir des cas comme ça qui étaient impossibles de soigner avec les moyens officiels. Puis grâce aux huiles essentielles, on a pu voir un rétablissement complet. J'ai un cas de tubercle, en tout cas, je pourrais vous en compter pendant des heures. Ce n'est pas moi qui est allé à l'encontre de ces gens-là. C'est l'avis qui a amené ces gens-là en contact avec moi. Puis j'ai simplement donné des suggestions, des conseils. C'est ça, il faut que les gens apprennent à devenir autonomes, apprennent à se soigner eux-mêmes puis garder la médecine pour les cas d'urgence. Ils sont excellents pour ça. Mais pour le reste, souvent, c'est lamentable ce qu'ils peuvent réussir à faire. Maintenant, dans les cours que vous enseignez, vous enseignez aussi la médecine orthomoléculaire qui existe depuis longtemps au Québec, au Canada, mais très peu connue. Alors, j'aimerais que vous en parliez parce que c'est très différent de ce qui est fait en naturopathie quand même à certains égards parce que c'est des plus hautes doses de vitamines. Et ceci, combiné avec l'aromathérapie, on voit en fait la puissance thérapeutique qu'il y a derrière tout ça. Oui. Bon, encore là, je peux prendre mon exemple. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie, je croyais que, comme tout le monde, que l'alimentation saine, l'exercice physique, les facteurs naturels de santé suffisaient à nous garder en santé. Bon, parfait. Alors, à un moment donné, avant d'être naturopathe, j'étais fonctionnaire. Je travaillais au gouvernement fédéral dans divers ministères. Puis, un jour, j'ai fait un burn-out. Ça arrive. Bon. La conseillère d'aide aux employés du ministère pour lequel je travaillais m'a dit, bien, Maurice, il faut que tu ailles voir un médecin parce que là, je crois que tu fais un burn-out, mais je ne peux pas, moi, te faire de diagnostic, je ne peux pas te prescrire quoi que ce soit. Ça fait que dans ma tête, même si je n'étais pas encore de naturopathe, je ne me voyais pas être bourré de médicaments. Alors, elle a vu un peu mon malaise. Elle a dit, écoute, je vais t'envoyer voir le docteur Douglas Hitchings, qui est un psychiatre, mais qui soigne avec des vitamines. Oui. Bien, les vitamines. J'étais un peu plus ouvert à ça. Je dis, d'accord, je vais le voir. Ça fait que je voulais rencontrer le docteur Hitchings, qui est mort aujourd'hui. Il y avait un bureau sur la rue Sherbrooke. J'arrive là, c'est un homme barraqué, un grand Irlandais avec des lunettes, des jeux qui avaient de l'âme méchant. Alors, je rentre là, un peu impressionné, mais on parlait franglais, parce que lui comprenait le français, mais il ne parlait pas bien le français. Moi, je comprenais l'anglais, mais je ne le parlais pas bien. Ça fait qu'on faisait du franglais. Ça a duré pendant une heure. Il m'a posé des questions, même sur mon alimentation. Un psychiatre qui pose des questions sur l'alimentation. C'est un peu étrange. Alors, à la fin, il prenait son petit carnet de prescription, puis là, je me demandais qu'est-ce qui n'était pas écrit là-dessus. Il me tend le papier, puis c'était des vitamines. Puis là, j'étais tout étonné. Je dis, on ne discute pas. Ça fait qu'il me répond en anglais, « They're all talking and non-talking therapies. We shall start with the non-talking therapies. » « OK, monsieur. » Ça fait qu'il dit, « Reviens dans trois jours, quatre jours, je ne sais pas. On va acheter des vitamines. Comment vas-tu prendre ça? » Quand je suis revenu dans la salle d'attente, là, j'écoutais les autres patients. Parce que moi, c'est un petit cas, là. Les autres patients, là, c'est dex-psychiatrisé. Il y en a un qui dit, « Ah, moi, j'étais à l'hôpital d'annonciation. J'étais schizophrène. Moi, j'étais à telle place. » C'était un genre de Dieu. Puis là, le docteur Ching m'a sauvé la vie avec la médecine automoléculaire. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Fait que là, je continue d'aller le voir. Puis quand on est arrivé au stade où on pouvait parler, j'ai dit, « C'est quoi la médecine automoléculaire? » Là, il m'a expliqué son parcours. Finalement, après avoir étudié en Irlande, tout ça, il est venu travailler dans un hôpital psychiatrique à New York. Un jour, il reçoit le père d'un patient. Le patient qui était schizophrène. C'était son fils. Fait qu'il rentre dans le bureau du docteur Ching, en pleure, il dit, « Ça se peut pas qu'il y ait rien à faire pour mon fils. » Fait qu'il se sentait mal à l'aise, mais effectivement, il y avait une autre affaire que les médicaments qu'il y avait à l'époque. Mais pour se débarrasser un peu du père, du moins, c'est ce que m'expliquait le docteur Ching, pour un peu se débarrasser du père, il dit, « Écoutez, on vient de lire qu'il y a un médecin canadien qui a découvert, qui propose une nouvelle thérapie pour la schizophrénie. Je ne peux pas vous promettre ce que ça peut donner, mais ça ne peut pas nuire. » Fait qu'il lui a prescrit les vitamines qu'il avait vues dans l'article scientifique. Et puis, « Get lost! » Tout le monde dit, « Va-t'en, je ne viens plus me voir. » Mais le père en question, il est revenu le voir, je ne sais pas, au bout de deux, trois mois. Puis là, quand il s'est rentré dans le bureau du docteur Ching, il était tout en joie. Il a sauté d'un vote du docteur Ching. « Vous savez, sauver mon fils, sauver mon fils. » Il a dit, « Comment ça? » « Bien oui, mon fils, il n'est plus schizophrène. » « Comment ça? » « Il a pris vos vitamines et maintenant, il fonctionne tout à fait normalement. » Alors là, ça a été comme un coup de massue sur la tête du docteur Ching. Il a dit, « T'as vu, il y a quelque chose qui se passe là. » Fait qu'il a laissé la psychiatrie à New York, ça t'emmenait à Montréal. Puis il a commencé à étudier sérieusement la médecine automoléculaire, rencontrer des médecins qui a pratiqué cette médecine-là depuis des années. Alors moi, je lui demandais, « Combien vous êtes à Montréal qui pratiquait ce genre de médecine-là? » Je lui disais, « À ma connaissance, on est deux et on n'en parle pas. » On fait notre affaire. Puis un jour, j'ai reçu un appel. J'étais encore dans la fonction publique. « Son frère m'appelle. » Il dit, « Monsieur Nicole, oui, vous étiez patient du docteur Ching. » Juste pour vous dire que mon frère est décédé subitement d'une crise cardiaque. Fait que c'est fin de l'histoire. Mais j'ai vu ce que la médecine automoléculaire m'avait apporté comme bienfait. Puis le bienfait que ça a fait sur ces patients-là que je ne connaissais pas. Moi aussi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis j'ai découvert le principe de l'individualité biochimique, de la santé optimale. C'est les deux principes de base sur lesquels… Parce que chaque individu est fait différemment. Oui. Donc, on ne va pas donner les mêmes dosages à tout le monde. On a tous besoin d'eau, tous besoin d'acides aminés, de glucides, etc., de vitamines, de minéraux. Mais des proportions différentes. Parce que ça serait faux de dire en naturopathie, « OK, prenez du jus de bleuet, puis ça va être bon pour tous les types de cancers qu'il peut y avoir. » Ça ne lui aura pas. On travaillerait comme la médecine allopathique si on faisait ça. Parce que nous, ce n'est pas ça. Non. C'est qu'on étudie le terrain de la personne. C'est-à-dire qu'on fait… On veut rééquilibrer le terrain. On étudie, on équilibre le terrain, on étudie la cellule et ce qui se passe et ce qui va nourrir le cancer. Parce que pour une personne, c'est hormonodépendant. Une autre personne, ça peut être que, « Ah, elle a eu une intoxication au MBET, qui est un agent qui a eu longtemps dans l'eau, puis on va le voir dans certains tests qui viennent des États-Unis, mais pas du Canada, que la personne qui a le cancer peut être infectée par ça. Et ça va aller non seulement atteindre la membrane de la cellule, mais ça va aller aussi dérégler le code génétique de la personne. Donc, on a des produits en santé naturelle qui vont aller aider pour rétablir ça. Alors, c'est là où est-ce qu'il faut savoir ce qu'on fait. Dans le prochain vidéo avec M. Nicole, on va justement voir des appuis scientifiques sérieux de médecins, justement, qui sont situés, entre autres à Vancouver, à Victoria, qui ont été en médecine, on va dire, complémentaire, médecine alternative, où ils ont eu, justement, de nombreux cas cliniques de cancer et qui se sont spécialisés dans ce domaine. Maintenant, les gens qui veulent suivre votre cours peuvent aller sur votre site Internet qu'on va voir à l'écran. Exact. Et le cours, c'est le plus long, à ma connaissance, qui s'offre en aromathérapie et en médecine orthomoléculaire. Vous offrez les deux. À ma connaissance, c'est le seul cours en français, en Amérique du Nord, d'aromathérapie scientifique, selon l'École française d'aromathérapie, où on n'enseigne que l'aromathérapie. C'est sûr que pour faire de l'aromathérapie, il faut connaître aussi la physiologie, puis un paquet d'autres matières. Ça, je n'enseignerais pas ça. Les gens doivent l'avoir ou ils vont l'étudier par eux-mêmes. Il y a plein de ressources à ce niveau-là. Oui, l'École de naturopathie du Québec. Il y a des gens qui offrent des cours d'aromathérapie, mais c'est beaucoup d'autres choses. Puis un petit peu d'aromathérapie, à un moment, font font. Bon, alors, c'est ça la différence. Ça dépend ce que les gens recherchent. Si tu veux parler aux anges ou si tu veux vraiment te soigner de façon, je dirais, intelligente et sécuritaire avec les huiles essentielles, bon, c'est ça. Tu dépenses ce qu'on veut. Et le gros plus de ce cours, moi, ce que je trouvais, c'est qu'il y a des gens qui vont faire plein de cours sur la cellule, sur plein, plein de trucs, par exemple en naturopathie, mais ils ne sont jamais capables d'être assez autonomes pour faire des cas cliniques. Alors qu'avec des cours comme ceux de M. Nicole, la beauté de l'affaire, c'est qu'assez rapidement, on prend une expérience et on fait confiance à nos atouts pour pouvoir justement renverser certaines conditions comme des pneumonies, maladies infectieuses, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que, bon, on l'a vu à l'écran où les gens peuvent s'inscrire, les cours débutent quand cette année? Débutent samedi. Oui. Alors c'est possible que les gens qui vont voir l'émission, bien, ça soit après le 17, parce que les cours commencent le 17, mais comme les cours, présentement, on se donne sur Zoom, sont enregistrés. Donc si les gens disent, bien, j'ai manqué le premier cours, puis j'aimerais quand même m'inscrire, ils peuvent s'inscrire, ils auront accès à l'enregistrement, puis ils pourront suivre le cours à partir d'où on sera rendu à ce moment-là. Le train sera en marche, mais ils pourront le suivre. Puis le point qui est important aussi, si tu me permets, Caroline, c'est que c'est pas un enseignement où les gens doivent tout gober. Je veux apprendre aux gens comment être autonome, d'accord? Comment développer leur propre formule pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour les gens qui peuvent leur demander conseil. C'est ça qui est important. Oui. Si on fait un parallèle, c'est un peu comme quand je vous expliquais dans mes capsules qu'on peut être quelqu'un qui prend une recette toute faite, mais le but éventuellement, c'est d'être en Formule 1, puis d'être le chauffeur de la voiture de Formule 1, puis d'être capable de dire, voilà où je veux amener mon patient, voilà où je dois aller atteindre le virus ou la bactérie, puis comment on va y aller, avec quelle porte d'entrée dans le corps. Alors, je vous remercie. Moi, j'ai vraiment une autre estime pour M. Nicole parce qu'il m'a aidée. J'avais vu 15 spécialistes. J'ai eu la fibromyalgie pendant 9 ans. Plusieurs des auditeurs le savent. Et après avoir vu 15 spécialistes à l'hôpital et recevoir du Botox par infiltration, avoir des narcotiques tous les jours, non seulement il m'a aidée à me sevrer sans aucun effet avec la vitamine C, aucun effet de sevrage, mais j'ai pu en fait contrôler mes douleurs chroniques et je n'ai plus jamais eu une crise aiguë au lit parce que souvent, la fibromyalgie, c'est le virus d'Epstein-Barr qui est présent. Est-ce que je l'avais ou je ne l'avais pas? Là, n'était pas l'importance. C'est que possiblement que je l'avais. Je passais 50 % de mon temps au lit, mais je n'ai plus jamais eu une crise infectieuse depuis 2016 quand il m'a pris en main et qu'il m'a aidée. Et ça a pris deux mois et je n'ai plus jamais eu une crise aiguë au lit. Je gère des douleurs chroniques, mais je les gère tout seulement maintenant avec des produits naturels et ça me coûtait par année 5000 $ de médicaments avant de rencontrer M. Nicole. Alors, je vous remercie encore affectueusement. Merci à tous d'avoir été présents et suivez-nous dans la prochaine capsule. Merci. 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 Merci.